Aujourd'hui, sortir, c'est entrer dans un autre le monde, dans un autre le monde. Le mien monde, même si je n'en fais pas ce que je veux, me dévaste encore. Mais le dehors est plus impressionnant. Les yeux observent en lieu et place de la bouche et du glaire qui rend une tête au croisement d'une impasse, moitié moins, diminuée, coupée en deux. Une heure d'entrer dans ce monde amoindri. Les arbres gigantesques, les oiseaux trépignent. Et quelques pas dans le lointain semblent indiquer que nous ne sommes pas seuls. Éviter les regards, changer de trottoir, devient un jeu d'héral qui dérape, seul au milieu de la rue, en sens unique, où, interdit, remplit l'espace des pas d'une extrême angoisse. Rien n'a l'horizon à voir ne permet d'y voir une ouverture d'espace. Si ce n'est l'angoisse. Si ce n'est l'angoisse d'en sortir de cette entrée de chez moi dans ce monde clos, et à boire une bouteille entière avant d'en sortir et d'y entrer, rien ne laisse à prévoir quelques rencontres ni discussions. Rien ne laisse à entendre quelques paroles, à part celles des nuages au bout du ciel, si loin. Mais, sinon, tout se défame, et même le son est devenu silence. Ce silence, rempli de boue du cœur à la tête, comme une expérience de dématérialisation du corps. Un autre corps, emprunté, vendu. Ton accord, ton accord, ton accord. Un autre corps, qui prend source dans mon corps, dans cet entrée au monde châilleté sans goût. Mon cerveau ne s'est plus précipé, ni du plus, ni des notes, comme à ses habitudes. Comme si, à craindre, c'était de soi, plus à craindre de soi que des autres qui n'existent plus. Qui n'existent plus que par téléphone, écrit, ou internet. Les hommes vacillent, les femmes brouillent. Une imminence se refermait totalement, tant le temps suspendu peut surprendre en un instant au-dessus de la tête, cette épée qui pourrait me tomber dessus à tout moment. Seul reste à rester à l'intérieur et envisager le réel comme une autre forme de rêve éveillée. Il ne suffit plus d'une branche pour être un arbre, ni d'une bouche pour être parole. Un arbre dont les racines se seraient enfouis, jamais perdus au ciel. Commentaire, mais commentaire de jour comme de nuit. Même résultat. Seul le temps change et l'heure passe en sombrant à penser à la dure réalité d'un demain identique au prochain, au suivant. Et je me souviens de demain comme si c'était hier. Et je me souviens de demain comme si c'était hier. et je me souviens de demain. Et je me souviens de demain. Sous-titrage